Si vous voulez de la nostalgie les amis là vous allez en avoir pour le coup, c'est 30 minutes de vieux Rainbow Six. Des petites anecdotes j'en aurais bien évidemment. Ok c'est parti. Oh là c'est vieux quoi, l'ancienne écriture en haut, la présentation en haut là séparée, la coque bien évidemment. Bon après ils les ont remis récemment donc forcément voilà quoi. Bon là Jäger pour le coup il l'a pas récupéré. Ça c'est l'ancienne Bartlett qui était la map à la base qui était dans la situation. Article 5 quoi. Les gens avaient dit mais pourquoi vous la mettez pas en map en enlevant parce que dans l'article 5 la situation elle était dans une smoke de smoke. La smoke qui se diffuse là à la fin du timer quand t'entends une espèce de baril en dessous, c'est un truc toxique à l'intérieur donc ça fait du gaz quoi. Et Bartlett tu voyais rien et les gens avaient dit mais pourquoi vous la donnez pas cette map ? Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé du jeu, c'était la meilleure map de 1v1 pour moi. Ça je suis d'accord. Ça je peux mettre la traduction et je vois pas pourquoi ils l'ont enlevé parce que pour le coup c'était le Rainbow Six beaucoup plus sérieux quoi. C'était plus sombre quoi. Alors c'était pas Red Eornote, cette intro elle était incroyable. Et après bon ils sont partis dans un côté un peu pour séduire je pense les joueurs de code et surtout de Fortnite. C'était beaucoup plus Rainbow que Six quoi. Voilà. Et cette intro elle était incroyable pour moi. En mettant des skins et en allant séduire les majoritairement jeunes, ils ont quand même piqué l'identité du jeu en fait. Oh l'ancienne house avec la double window là, incroyable. Non bah il y a une librairie là qui s'est rajoutée et tout alors que là bah c'était l'extérieur quoi. Et là lui il était en face de la fenêtre de la Kids, il rentrait dans la Kids. Oh mon dieu. Oh la la ouais les recrues bah forcément en plus là pour le coup récemment voilà quoi. Bon après les derniers recrues qu'ils ont mis en agent je trouve ça très bien moi. Et ils sont vachement utilisés à un niveau pro Striker et Sentry là. Voir autant de gadgets c'est hyper 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 worse. Shield plus fil barbelé, C4 plus impact, vachement strong. Surtout depuis le rework des wire en plus, des fils barbelés quoi. Ella était vraiment vraiment broken. Son arme était horrible. Et ils ont jamais réussi à vraiment la balance. Ils sont partis dans une logique où au début elle tirait tout droit. Genre c'était insane. Après ils l'ont totalement... Donc ça partait complètement au cou. C'était injouable. Et après elle est redevenue insane pour après être un peu mieux équilibrée. Euh mais ça c'est toujours le cas. Non ? Kali aussi hein. Oui. Si si. Ah oui c'est vrai qu'il avait pas la lunette thermique. Donc il y avait pas le truc de voir en jaune. Qui a d'ailleurs été upé puis nerfé. Parce qu'à la base il avait juste un zoom qu'on appelle un magnifier. C'est un zoom qui se met devant ton réticule donc ça te permet de zoomer. Ensuite ils ont fait en sorte qu'ils puissent voir à travers les smokes. Mais alors là c'était l'époque où sur border la méta était toujours la même. T'ouvrais le T1. Tu balançais les smokes avec Ying. Tu balançais les Ying avec Ying. Et t'avais un glace qui couvrait et qui commençait à distribuer des balles. Et tu ne pouvais rien faire. Sachant que en plus Warden n'existait pas à l'époque. Donc ils ont travaillé sur le Warden alors que glace était complètement broken. Warden est sorti. Mais c'était trop tard parce qu'ils avaient rework le glace. En faisant en sorte que pour voir les mecs à travers les smokes il faut pas que tu bouges pendant une ou deux secondes là. Et que ça fasse le truc tac 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 jaune sur le côté. Oh là là j'avais totalement oublié. Chalet. Attends, 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 attends. Ah j'avais totalement oublié l'ancienne. Oh là là l'ancienne Clubhouse. Au final la construction n'existait pas. En gros c'était ça le gros rework. Elle a été rework deux fois. Un gros rework et un gros buff. Parcelliser le bar. Et le premier rework ça a été celui-là. Avant il y avait deux tours sur Clubhouse. T'avais d'un côté t'avais le bombesit avec une trappe sur le serveur qui faisait que le bombesit il était injouable. T'avais que deux bombesit qui étaient jouables. En bas et le bar. Et le bar il était injouable aussi parce que tu pouvais planter au niveau du billard. Quand tu jouais en Pro League à l'époque et qu'il fallait gagner que quatre rounds. Tu savais que si tu mettais une attaque en bas. T'avais gagné. Et la luminosité bah bien évidemment. Là tu fais péter le truc. Tu voyais rien à l'extérieur. Hyper clair. Encore là ça va. Mais quand t'étais plus loin c'était... Y'avait rien. Tu voyais rien. Ah y'avait pas le construit là. Oh là. Oh oui c'est vrai. Y'avait... C'est vrai que c'était une vieille ladder quoi. T'imagines essayer de faire des strats aujourd'hui. Avec ça. Je serais obligé de prendre à ma route. Y'avait pas... Oh là là. J'avais totalement oublié ça. Y'avait pas la fenêtre qui donne vers le catwalk quoi. En revanche y'avait une trappe là. Qui faisait que le serveur était injouable. Tu pétais la trappe et puis bah c'était fini quoi. Tu plantais quoi. Oh là là. Y'avait pas les blue stairs. Du coup c'était tellement facile de piquer les mecs qui te piquaient à la trappe. Ça c'était vraiment cool en revanche. C'est vrai qu'on comprenait pas les ranks. Les lisibilité on les comprenait pas quoi. Moi je les ai toujours trouvés beaucoup plus stylés que les ranks nouveaux quoi. Le truc pour l'anecdote ce qui était drôle. Premier mois du jeu. Les plus hauts ranks du jeu. C'était gold 4. Et c'était nous. Tous les pros étaient gold 4. Personne ne dépassait ça. Donc déjà le système était fucked up pendant plusieurs mois. Quand tu voyais un mec qui était diamant. Tu savais 100% que c'était un cheater pour le coup. Ils ont inversé aussi les ranks. Parce que gold 4. Plutôt que d'être dans une logique. Alors je sais plus quel jeu faisait ça pour le coup. Mais après ils ont suivi ce qu'un League of Legends faisait. Ouais Rocket League ouais. L'envers de ce qui signifie que vous passiez de gold 1 à gold 2. Voilà. Ah oui. Avant donc du coup tu pouvais ramasser les grenades et les rebalancer. Bon ça c'était difficile. Ça passait jamais. Tu pouvais l'utiliser par la trappe de drone sur chalet. Ça avait été utilisé une ou deux fois mais c'était pas fiable. C'était très rare effectivement mais c'était assez satisfaisant. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Il y avait donc la possibilité avant. To throw back grenade. Renvoyer la grenade. This is a feature I'm not even sure people remember. But being able to rematch the team you just played and ranked. Ah oui c'est vrai. La possibilité. Venez on fait un rematch. On fait une revanche. Mais il fallait effectivement que les 10 joueurs soient d'accord avec ça. This is something I'd want to see return. Night maps. I understand why they were taken out. Because the lighting was bad. Ouais la luminosité était chelou. Et puis le problème c'est que quand tu faisais des spawn kills. Les persos c'était un peu comme dans les cartoons. Où on sait ce qui va bouger ou pas bouger quoi. Donc au final tout était noir. C'était très sombre à l'extérieur. Et les seuls mecs qui étaient un peu comme s'ils étaient un peu illuminés. Bah c'était les personnages. Donc ça faisait des spawn kills d'en cul. Parce que vraiment tu voyais trop trop facilement les mecs. Alors que eux vu que c'était sombre. Voyait pas forcément que la barricade elle était cassée quoi. Donc c'est sympa mais bon voilà quoi. C'est pas non plus nécessaire. C'est pas non plus nécessaire. Oui parce que t'avais 10 tasers. Donc si tu te démerdais bien de mémoire ça faisait 10 de dégâts. Un truc comme ça. Tu pouvais tuer des mecs avec le drone de Twitch pendant la phase de préparation. Ou péter les trappes de Capcom au moment où il était en train de les mettre. Tu le suivais. Et tu lui en... Tout ses trappes pendant la phase de prep. C'était horrible ça. Ah oui c'est vrai. Ah Pulse aussi. Ils vont parler de Pulse. Au tout début ça te faisait pas un... Ça faisait comme un sonar. Donc ça faisait... Pip ! Tu savais où il était. Pip ! Tu savais où il était. Alors que là tu peux le suivre en temps réel. Mais avant c'était impossible. Et le drone sautait pas. Ah oui le drone ne sautait pas de Twitch. Ce qui faisait que quand les mecs utilisaient Twitch la plupart du temps. Tu faisais des trous de rotation qui étaient voltés. Comme ça tu savais que le drone de Twitch ne pouvait pas passer. Tu faisais toutes tes rotas en sauté ouais. C'est vrai. Ohlala. Le bruit de la flotte. Pendant deux ans on a demandé aux développeurs d'Ubisoft d'enlever ce bruit de la flotte là. Les sparkling water là machin. Il y avait un reddit là dessus en disant non mais... Enlevez le bruit de la flotte ici et dans le serveur tu sais. C'est horrible. Ohlala. Ça c'était horrible. Toute cette époque là de 2017 là. 2018 où les shotguns tu pouvais sniper avec. 15, 20 mètres. Boum boum. Tu faisais tomber le gars quoi. Grosso modo c'était shotgun en défense et shield en attaque. Parce que les shields étaient pétés tu sais. C'est vrai que ça te remettait à 50 HP quand on te revivait. Alors que maintenant c'est combien ? 20 ? On se mettait des balles dans le pied quand on avait 2 HP MDR. A travers les murs. C'était un truc de fils de p***. Tu demandais à ton pote t'avais 2 HP. Tu lui disais j'ai un rook là machin. Tu te mettais derrière un mur. Il te tirait dans le pied à travers le mur. Du coup ça te tuait pas. Ça te mettait au sol. Il te revive. T'étais à 2 HP tu reviens à 50. T'es contente tu sais. On faisait exprès de tomber du toit pour se faire revive. Puisque ça te mettait en DBNO. Mais bien sûr. Elle était cool cette map. Elle était incroyable. Soulty Duel on l'a tellement utilisée. Tellement elle était parfaite pour du 1v1. Elle était simple. Il me semble parce qu'elle suivait plus la méta. Ça veut rien dire ça. Plane elle suit pas la méta. Elle y est encore. Bartlett a été enlevé du jeu. Ohlala. En gros ils devaient la retravailler. Je pense qu'ils l'ont enlevé en disant on la rework. Et ils l'ont tellement rework Bartlett qu'elle est devenue Emerald Plane. Plane c'est Bartlett. Ouais ouais. C'est ça. Monty used to have the most broken hip fire with the revolver. Ouais bah ça. Ça c'était devenu hyper méta. De jouer Monty revolver. Et de tirer en hip fire. Là t'avais pas besoin de faire clic droit quoi. Donc tu te donnais jamais ta tête. T'étais avec ton laser. Le mec venait de jouer. Tu faisais pa 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 pa. Avec ton hip fire. C'était terminé. Souvent il y avait une balle qui partait à côté. Une balle à droite. Mais il y avait une balle qui partait dedans. Et le revolver faisait tellement de dégâts. Et ça c'était devenu méta en pro. Voilà. C'était que ça le style. Waouh. Ah ça je m'en souvenais plus. Si t'arrivais à faire un draw en overtime. Alors derrière ça te déclenchait à un overtime à 7 quoi. C'est ouf ça. Tout était mieux avant. Ah faut arrêter. Non je suis pas d'accord avec ça pour le coup. Blackbeard's shield was nearly indestructible. Ça c'était mieux avant. Le shield a 15 000 de dégâts. Like there was absolutely no point in trying to break it. Your only hope was if he missed all his shots. Or a well played C4. Tu pouvais pas le jouer. Tu l'entendais à un endroit de la map. Tu savais qu'il fallait pas le jouer. Tu te mettais en head glitch. Il était allongé. Les strats étaient toujours les mêmes. Genre sur clubhouse. Pour attaquer le basement. C'était toujours pareil. Il y avait des équipes comme nous qui utilisions vachement le. Bah d'ouvrir la church. Mais il y avait d'autres équipes. Genre les pédux. Etc. Tout le temps. Au même endroit. T'avais Zironic. Allongé. Avec son blackbird. Et le seul truc qu'il allait faire. C'était de sauter dans la fosse à huile. Et d'avancer allongé pendant l'entièreté du tunnel. Et il y avait aucun moyen de le pique. Aucun moyen de le pique. Tu le piquais. Tu te faisais enculer. Puisque de toute façon. Tu peux pas balancer un. Jouer sur la rapidité. Non il va te niquer. Donc tu étais obligé d'attendre. D'attendre. D'attendre qu'il arrive au contact. Et là fallait tout mettre dans les jambes. Et ça son arme faisait tellement mal. Oh la la. Oh non mais ça. Ça c'était mieux avant aussi. Lion il appuyait sur le truc. Il y avait pas besoin de bouger. Ça détectait les personnes. Un wall hack. T'activais un wall hack. C'était fini. Ah oui tu pouvais. Bah ouais c'est ce qu'on disait. Cancel avant. Quand tu voyais le nom des personnes en face quoi. Article 5. La map dont on parlait tout à l'heure. Avec le masque à gaz. Où on voyait rien. Ouais. Et c'était la situation. C'était la seule situation. Où tu étais obligé de la faire en matchmaking. Avec des randoms. Ou en squad quoi. Oh la 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 la. Non mais ça c'était un cauchemar. Quand t'entendais ce son là. C'était horrible. Fallait mettre deux chargeurs. En pleine gueule quoi. Ils te couraient dessus. Et ils t'explosaient à la gueule. Ça faisait trop peur. Oh la la. Oh les bullet holes. Et la possibilité pour glace. De tirer à travers les castles. Et de faire des trous dedans. Oh la la. 5 shields. 5 recrues barbelés en défense aussi. Là c'était la strat bandito ça. C'était un bandit. Et 4 recrues. Et les 4 recrues pouvaient prendre 3 barbelés. Et le bandit était le seul opérateur. A pouvoir prendre 3 barbelés. A la place de son C4. Et donc du coup. Tu te retrouvais avec 15. Fils. Barbelés. Et la strat sur consulat. C'était d'en mettre dans tous les skats jaunes. Fils barbelés. Te faisaient des dégâts. A l'époque. Et te faisaient énormément ralentir. Et c'était une strat. C'était la bandito elle s'appelait. Oh la la. Le yokai drone était horrible. Horrible. Yo le guise commence à m'appeler. Ouais. Avant le diffuse. C'était. Bah fallait taper sur le truc. Et après ils ont copié CS pour le coup. Bon c'est mieux sur CS. Où il y a quand même un fil qui se met entre le diffuse et toi quoi. Avant tu mettais des coups de crosse. Et il y avait plein de mecs qui ne savaient pas utiliser ça. Du coup utiliser le bouton de la crosse. Pour taper sur le truc. En disant. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça je l'en souviens ça. Aïe aïe aïe. Mais oui c'est vrai qu'on pouvait changer la cadence de tir avant. Mais comme ça avait été utilisé par les cheaters pour les no recoil. Où au final ils se mettaient en mode solo. Et après il y avait une macro. Ça faisait pa 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 pa. Mais t'avais pas le recoil au final. Parce que c'était que du single shot pour le jeu. Ouais. Les Capcom à moi il en fallait qu'un seul quoi. Mais tu pouvais pas non plus le mettre où tu voulais sur la porte. C'était forcément en bas. Ça je m'en souviens. Tu pouvais pas décider de la hauteur où t'allais le placer sur la porte. Et puis le laser était très visible pour le coup. Mais tu mourrais instantanément quand tu te le prenais quoi. Un des premiers rework c'est si tu passais avec un montagne ou un shield en faisant face à la grenade. Tu prenais que 50% HP. L'ancienne border. Oh oui. Y'avait un top. T1. Ça donnait directement. Y'avait pas les toilettes là. Y'avait pas l'extension des toilettes. Donc le T1 donnait. Existait comme à l'heure actuelle. Mais il donnait vers l'extérieur comme la prison. Frost tenait son arme sur le côté au niveau du chargeur. Putain la vache. Je m'en rappelais pas du tout ça. Vous savez pourquoi d'ailleurs le chargeur de cette arme est sur le côté ? C'est une arme qui avait été inventée pour les commandos. Et le but du jeu c'était de mettre un chargeur sur le côté pour pouvoir se coucher. Et que le chargeur ne gêne pas. C'est ouf hein. Et donc du coup ils ont enlevé ça le fait de le tenir sur le côté. Parce qu'après ils ont dit bah non mais on aimerait bien aussi comme sur toutes les armes. Mettre une poignée, un machin, un truc. Donc il faut qu'on voit l'animation avec la main en dessous. Ah oui. Oh la la l'ancienne orego. Le sous-sol de l'ancienne orego. Aïe aïe aïe. C'était tellement l'une des maps préférées de Yungtis à l'époque. Avec un travers dont je me souviendrai toute ma vie. Le travers de Blackbird qui avance et qui met la tête ici sur je sais plus qui à l'époque. Mais qui nous envoie en finale de Pro League. Et c'était Blackbird qui l'avait réalisé donc c'était Renshi à l'époque. Oh la la. Ça c'est l'ancienne outback. Et là c'est les toilettes. Quand ils font les maps. Les développeurs. Ils les font avec toutes les fenêtres. Donc ils mettent des fenêtres normales ouvertes. Et en fonction de. Ok là on va mettre une fenêtre. Là on va pas mettre de fenêtres. Ils les verrouillent. Ça leur permet en plus de se dire. Bah peut-être qu'on va s'apercevoir à terme. Que certaines fenêtres vont être utilisées ou pas. Et ils les verrouillent soit avec des fenêtres comme ça. Soit avec des trucs comme ça. En fonction du style de la map bien évidemment. Ou alors ils mettent des fenêtres avec une barricade. Voilà. Et donc celle là. Elle était glitchée. Ils avaient bien mis le truc pour dire. Bah non c'est pas une fenêtre. Mais l'animation du rappel marchait quand même sur la fenêtre. Donc ça donnait ça. Tachanka tourelle quoi. Qui au début donc du coup était juste une tourelle. Puis après il est retravaillé. Parce qu'il était pas assez puissant. Et tout le monde se foutait de ça. Donc du coup plus de puissance. Puis après retravailler. Ou il lui rajoute du coup. Truc blindé autour de lui. Et puis du coup les gens commencent à l'utiliser avec un truc. Pour couvrir ses jambes avec un shield devant. Mais en vrai c'était un peu casque à utiliser. Personne ne l'utilisait vraiment quoi. Donc du coup il lui donne la possibilité de le tenir à la main. Donc ça a été l'un des opérateurs le moins utilisés. Et les plus rework. Et après il a carrément lui filé le lance-flammes. Ouais. Voilà. Tout tout début. A l'origine la tourelle de Tachanka n'avait pas de shield. C'était vraiment fou. Parce que ça m'a de l'origine la tourelle. C'était pas mal. Oh. C'est l'autre côté. C'était pas mal. Et ça a les deux autres. Il a une tueur. Il a un petit peu comme ça. Il a également été créé. Bah. 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 5 au début. Ce spawn kill à chaque fois, tu sortais sur l'ancienne banque, tu courais, 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 courais t'en f*** les gars au spawn. Oh là là, la version bêta de Siege quoi. Comme ça j'y ai jamais joué, moi j'ai joué vraiment qu'à la release du jeu. Donc quelques mois avant Siege, l'ancien design, le design des opérateurs qui n'était pas fait, rien quoi. Bon après, à part la map qui était l'ancienne house et pour le coup c'est la bonne house. Oh là là, la window trench. T'avais une window par laquelle tu venais te mettre et derrière du coup tu pouvais, on le voit bien là, il regarde vers le dining. C'est insupportable ça. Et tu te mettais avec Blackbird et c'était, tu pouvais plus passer là, t'avais pas le droit, t'étais obligé de respecter le Blackbird. Obligé. Quoi ? Dock avec des seringues illimitées ? J'ai jamais connu ça. Ah oui, c'est vrai. T'avais la porte, t'avançais de 50 cm, tu mettais le shield et après tu mettais le castle. Et bah le mec pouvait rien faire en fait parce que tu pouvais pas vault dessus le shield puisqu'il y a le castle derrière, etc. Fallait faire péter d'abord le shield puis après le castle, c'était horrible. C'était insupportable. Alors, juste un truc pour l'anecdote, du coup il y avait une ligne qui existait qui était la ligne secrète, qui était la ligne 6-4. Bon maintenant elle existe plus quoi. Mais c'était une ligne un peu glitchée pour le coup. Pour ceux qui sont les vieux de la vieille, vous l'avez déjà utilisé forcément. Où tu te mettais à la place du smoke avec un akog, tu prenais la ligne la plus serrée ici, tu prenais un écho parce que c'était écho du coup avec le silencieux et l'akog sur le MP5. Et étant donné qu'il avait le silencieux, tu ne voyais pas les traits blancs pour t'indiquer que quelqu'un te tirait dessus. Dans le petite ligne qui était créée, une ligne de 1 pixel, je faisais que ça en pro-league, tu faisais pac, 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 tu mettais que des petits coups et dès qu'il y avait un mec qui tombait au niveau du dropper rouge et qui venait prendre la ligne sur la porte, il prenait un one tap. Parce que ça passait au final à travers le bois de la cabine et en face ils n'entendaient rien. Ils droppent, ils avancent, bam, ils meurent. Et donc il y a 2-3 clips où on voit, ah bah il est en train de faire la ligne 6-4. C'était tellement drôle. Une fois c'était passé en rank-head et j'ai fait mais c'est incroyable. Je le refais en pro contre les NC quoi, les Jifu. Et je fais c'est passé 2 fois sur le même round. Après j'arrêtais pas de le faire. Aïe aïe aïe, le trailer de 2015. Pas grand chose à voir avec le Rainbow Six d'aujourd'hui. 10 ans. Aïe aïe aïe, il y a 10 ans. What the fuck ? Je m'en souviens pas de ça. Airford. Quand tu vois les pruneaux et la fumée, tu sais, tu t'attends à un énorme trou. Mais à l'époque, le trou de Buck, tu faisais bam, 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 bam. Dans le sol, t'enlevais ça. Les murs étaient tellement solides quoi. Là tu vois ça, maintenant forcément ça va faire le trou qui est là quoi, quasiment. Bam, bam, bam. Hop là, il n'y a plus de fumée. Bah il n'y a rien. Ouais. Ah ça je m'en souviens pour le coup. Ouais, de venir tenir la ligne et c'était impossible pour n'importe qui de sortir à l'extérieur. Ouais. Ouais. Oh là là, le FAMAS. 240 balles au total. Et elle avait 30 balles quoi, c'était n'importe quoi le FAMAS. Et puis la poignée verticale, il y avait tout. Oh là là. Ouais c'était mieux avant les gars. À l'époque où Jäger pouvait avoir... Il ressemblait trop au personnage dans Silent Hill là. Oh mon dieu. Le Jäger shield quoi. Ça et le bug du montagne qui tirait en étant déployé. Oh là là. C'était horrible ça. Et là tu pouvais vraiment pas tirer dedans quoi. Blackboard en défense. What ? Ça je m'en souviens pas du tout. Oh là là. Oh là là. Le glitch de Clash qu'avait une arme. Et toi tu la voyais comme ça. Mais en fait là, elle a son arme de sortie quoi. Et effectivement, ils avaient retiré Clash. Copiant sur Valorant. Quand Valorant faisait des reworks, on leur avait dit mais les gars, mais vous avez le droit d'avoir... Il y a le droit d'avoir des bugs sur des opérateurs. C'est pas un problème. En revanche, le jour où il y a un bug, dans la journée, vous nous dites désolé mais cet opérateur est retiré du jeu jusqu'à ce que ça revienne. Vous pouvez pas nous dire bah on travaille dessus. We are working on it. Ah non. Non. What ? On pouvait tirer dans le drone de Lyon ? Aïe 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 aïe. Fallait t'allonger en haut et tout. Tu pouvais venir sauter derrière les mecs sur l'ancienne canale. C'était horrible ça. Oh ça je connais bien. Et tu pouvais rentrer par là. Aïe aïe aïe. Quoi ? Oh là j'ai... La position là où tu montais. Tu sais tu mettais un shield pour vault et venir mettre ta tête et être glitch en haut de l'armoire. Oh je m'en souvenais plus de cet endroit là là. Vous vous en souvenez de ça ? Ça c'était la chambre sur House. IQ invisible. Oh ça je m'en souviens pas du tout. Ouais ouais c'était mieux avant un de boss 6. Ouais ouais c'était mieux avant les gars. C'est vraiment un truc de fils de p*** quand même. Donc en gros pendant la phase de préparation t'avais cette espèce de mur rouge là. Y'avait moyen je me souviens de mettre un shield à la porte. De sauter par dessus le shield. Du coup ça te faisait traverser ce truc rouge. Du coup après tu courais, 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 courais. T'allais te mettre au spawn où y'avait les mecs qui allaient spawn pour le coup. Tu les attendais. Fin de phase de préparation. ils spawnent. Bah 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 ! C'était tellement un truc de fils de p***. Ouais. C'était avec la barricade ou avec le vault. Hop là. Oh y'avait un glitch qui te permettait de rentrer à l'intérieur de la washing machine là. Oh l'ancienne Oregon aussi. Oh c'était tellement horrible. Tu pouvais planter sur la machine à laver c'était la plante défaut. Oh et Step Daddy I'm stuck. J'ai la règle. What ? Elle avait 4 stuns ? Ouais ça c'est nous qui l'avons inventé en revanche. Là le fait de monter sur le frigo Personne d'autre. Avec des heures de recherche et de recherche pour éviter le fait que le Blackbird puisse nous jouer de la fenêtre et du coup ça s'appelait là t'avais le frigo et en dessous t'avais une box que tu devais péter qui ressemble à la même box qui est une espèce de jarre un peu grande là une bonbonne que tu peux retrouver normalement sur Consula et qui s'appelle Miel Pops et donc la pose s'appelait cheminée Miel Pops parce qu'il y a la cheminée à droite. Et ça pour le coup ça c'est vrai. Rest in peace. Ah ouais Ah ouais le feu de Capitao Ouais je me souviens ça crépitait là ouais 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 Ah bon je viens pas de ça Surtout que Ibana c'était vraiment vraiment Ibana glitch Ibana bug ça a vraiment été l'un des opérateurs qui a créé le plus de problèmes en vrai quoi donc je pense que c'était plutôt c'était pas une situation Oh la la Attempt to board the helicopter Et que tu pouvais tirer dans le haut parleur Il le fait plus ? Non ? Ah ouais Je n'ai même pas remarqué Moi je tire toujours dans le haut parleur Oh la la Oh le favela mais c'était que du shotgun tellement elle était petite et c'était que des petits couloirs quoi Ah la la les corps qui disparaissaient pas Mais ça c'était vraiment c'est bien qu'ils aient copié Valorant pour le coup tout le monde a demandé ça parce que les corps ne disparaissaient pas c'était sympa mais sachant que les corps étaient clean sided ce que toi tu voyais chez toi n'était pas la même chose que ce que moi je voyais chez moi donc là par exemple avoir un mec qui va décider de s'allonger ici et de se dire ok je vais me cacher dans le corps mais en fait le mec en face bah lui le corps n'apparaît pas du tout au même endroit quoi Oh non mais ça ça je sais pas pourquoi ça a duré aussi longtemps en vrai la méta LMG là la méta où tout le monde prenait des machine gun c'est ridicule c'est ridicule oh la la oh il y avait la même sur plane ou si tu la mettais à un certain endroit sur plane la caméra tu pouvais voir à travers toute la map la caméra elle glitchait dans l'avion et après tu voyais toute la map et tu faisais x x x x x x et tu pingais tout le monde sur la map c'est comme si t'avais un jackal qui te collait au tout le temps tout le temps tout le temps la caméra de vague qui passait en dessous du plancher dans le couloir de la vieille origo ou celle que tu mettais dans les toilettes à la sortie des toilettes les Black Dragons avaient utilisé contre les Millenium et je m'en étais aperçu pendant un live analyse j'avais appelé Yogurt en live et j'avais dit les gars si vous voulez vous plaindre vous pouvez parce que Black Dragons a utilisé une caméra glitchée contre vous bah j'en ai parlé tout à l'heure ça tu mettais un shield et tu montais à cet endroit là et ça faisait un head glitch pour le coup c'était un truc d'ouf ça ça c'était vraiment cool c'est dommage de franchement je pense que ça ils auraient pu le faire quand même sur tous les spawns tu pourras avoir une voiture qui arrive les mecs sortent de la voiture et puis voilà ça dure deux secondes tu vois tu vois juste une bagnole qui arrive en avant on y va et chaque spawn a sa propre animation le mec sur le toit c'est un hélicoptère qui arrive sur le toit ou un hélicoptère qui arrive un machin sur canal t'imagines un bateau qui se gare avec une petite cinématique c'est quand même sympa tu vois l'ancienne l'ancienne house avec le trou à gauche là horrible les anciens truc des anciens opérateurs quoi doc rook twitch montagne blitz on sait pas pourquoi il avait un truc IQ bandit c'était stylé n'empêche mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de le reconnaître termite pourquoi j'avais totalement oublié les deux fenêtres le fait qu'il n'y ait pas de boudoir que ça a été rajouté après et que tu n'avais aucune possibilité de défendre cet endroit l'horreur absolue il n'y avait rien tu ne pouvais rien faire tu rentrais tu plantais terminé au revoir ciao oh la la l'ancienne il n'y avait pas la trappe sur la prep oi 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 c'était un mur renforcé du coup je me souviens que quand on le jouait cet endroit là on était toujours dans la même logique où il fallait mettre un shield bas escarouge pour piquer les mecs et être extrêmement agressif vers l'extérieur de mettre un setup mira ici c'était tellement facile de planter en A c'était impossible de planter en B comme sur Bank au tout début d'ailleurs et le but du jeu c'était d'être extrêmement agressif vers l'extérieur donc il fallait quasiment tout le temps sortir et aller enc***er les mecs au niveau du bus tu pouvais kick un mec vote to kick c'était tellement mieux avant lol bah ouais t'arrivais tu te faisais kick problème quand tu tombais sur des rageaux qui te kick parce que tu te voles le kill non mais moi je me souviens pas de tout ça sérieux non non mais non mais non mais c'est quoi ça non l'alpha fermée j'y ai jamais joué non mais non mais c'est Roblox ça devait être franchement le jeu est sorti décembre 2015 ça c'était peut-être en 2013 oh je me souviens pas de ce reveal trailer ça donne envie de jouer à ready or not à partir du 15 les amis dès que je rentre au mois d'août on se fait du gros ready or not rp tryhard parce qu'il y aura le DLC qui va bientôt sortir c'est un sialume il a lancé sa lampe ah ouais j'avais jamais 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 vu cette partie du trailer ah franchement faut trop faire une impression écran là dessus en fait c'était plus réaliste on a parlé tout à l'heure du sprinkle on a parlé de l'eau qui faisait pendant des années on leur a demandé des mois et des mois on a harcelé les développeurs pour leur dire enlevez ça enlevez ça mais j'avais totalement oublié qu'il y avait l'alarme aussi qui faisait en plus du on était ceux on était ceux qui oh la la le sang avant le sang la quantité de sang oh j'avoue ouais ouais lion lion a quasiment ruiné la pro league quoi et ils ont mis tellement longtemps avant d'écouter les joueurs pro ouais il parle pas de la lumière dehors il en parle pas de la luminosité incroyable quand même zéro opérateur c'est ouf quand même c'est clair c'est absolument ouf du nombre d'opérateurs qu'on a l'ancienne chalet je sais pas c'est l'ancienne là et avec la fenêtre qui donnait sur le trophée et le bomb site qui était trophée pour le coup ouais fortresse c'était cool moi j'aimais bien c'est une bonne map sauf quand je jouais avec mary mais c'est quand même une bonne map elle était pas excellente mais c'est une map ok quand tu prends un frost tu laissais une trace de sang mais non avant tu mourrais dans le drop de frost si t'étais le dernier des machins tu te relevais pas tu sautais dedans je tombe et voilà quoi et si quelqu'un venait te terminer bah c'était fini ah ça ouais tu mettais un lésion sur le frost et donc du coup le mec tombe il est à 0% HP enfin il est à 1 HP et le lésion vient le terminer et le tue instantanément il y a un truc aussi les charges explosives avant de casser pas la fenêtre devant la barricade donc le son passait pas jusqu'à ce que les ploséons le soient ah ça je m'en souviens pas t'es sûr que ça cassait pas je suis le joueur de lésion qui ferait ça pour arriver à la base si je suis à la base on va voir ce que Paul Allen remercie de l'ancienne Ah elle était pas mal la vidéo était pas mal bonne grosse nostalgie sur tous les anciens trucs de Rainbow Six mais c'est vrai que à y avoir joué pendant 9 ans et à ne pas quitter le truc il y a tellement de petits changements qui interviennent au fur et à mesure que quand tu regardes les trucs 9 ans ou 10 ans même en arrière et pour le coup il y a des choses qui étaient mieux avant mais ça c'est surtout la nostalgie qui fait ça mais en vrai la majeure partie des choses sont mieux maintenant qu'elles ne l'étaient par le passé c'était pas mieux avant il y avait des choses qui étaient mieux avant mais tout n'était pas mieux avant avant il y avait beaucoup de bugs il y avait énormément de cheaters alors en ce moment bon c'est pas terrible sur un 6 une game sur deux t'étais sûr d'avoir du cheater t'attendais énormément de temps sur le matchmaking les gens dès qu'ils voyaient des joueurs en face des pros des streamers etc ils cancelaient la game il y avait trop de trucs trop de bugs trop de glitch il y avait toujours un nouveau glitch qui sortait chaque jour alright bon n'hésitez pas les amis likez commentez dites nous ce que vous en pensez quel est le truc qui vous rend le plus nostalgique sur rainbow 6 personnellement je trouve Vibra 6 prime plus fort que Sheiko prière c'était l'une des meilleures blagues que tu nous as faites aujourd'hui en tout cas ta première ici n'hésite pas la première fois pour nous faire rigoler encore c'est quoi déjà pour faire seconde par seconde virgule je peux te demander comment est-ce que tu connais ça ça marche sur d'autres sites ou pas non je suis parce que tu connais 4 paris ça va c'est 2 3 il 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 l'est